hello 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 bonsoir à tous j'espère que vous allez très bien que je vous bénisse abondamment et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire merci merci à tous une fois de plus je vous remercie de tout coeur pour vos partages vos encouragements et vos visites sur ma chaîne merci et soyez bénis quant à moi aujourd'hui je viens vous présenter ma recette du jour ça sera tout simplement une boisson à la grenade pomme et un soupçon de citronnelle donc jus de grenade aux pommes et à la citronnelle simple à réaliser vous connaissez déjà comment ce que je réalise mes jus nous allons commencer la réalisation maintenant c'est parti c'est parti pour ça j'aurai besoin de grénade de jus de grénade donc et de pomme j'ai pris cinq kilos de grénade et deux kilos de pomme la grénade doit dominer et quatre tiges de citronnelle j'aurai besoin aussi donc grénade pomme quatre tiges de citronnelle du jus de citron que voici voilà et du miel vous connaissez déjà que je sucre toujours mes jus avec du miel à vous de voir comment ce que vous allez sucrer votre boisson moi je sucre toujours avec du miel voilà donc mes ingrédients sont la grénade la pomme quatre tiges de citronnelle et le jus de citron plus le miel la j'ai plus ma grénade j'ai tendance à dire la grénadine je sais pas pourquoi j'ai plus j'ai plus ma grénade si vous avez la possibilité d'enlever la membrane qui se trouve tout autour des graines enlever ça parce que en faisant le jus si vous n'enlevez pas la membrane c'est comme le citron l'orange vous aurez un jus un peu amer donc il y aura de la merde chez moi j'ai laissé comme ça voilà je préfère vous prévenir ensuite je vais faire des tranches j'étais tout simplement paresseuse d'enlever les la membrane qui entoure les graines tout simplement mais sinon si vous pouvez l'enlever enlever pour avoir pour ne pas avoir un jus un peu amer mais ça ne dérange pas cette amertume voilà là je vous montre comment ce que j'ai procédé comment ce que j'ai épluché ma grénade et fait des tranches je fais de même pour la pomme donc jus de grénade aux pommes et à la citronnelle sucré au miel voilà et là je vais passer maintenant à l'extraction de mon jus cette fois si j'ai adapté un autre système je mets directement mon sachet à filtre mon sac à filtre dans le bol de de mon appareil qui récupère le jus pour que ça me ça sera plus facile plus rapide donc je commence maintenant à extraire le jus je commence par la grénade je sais pas pourquoi je dis toujours la grénadine je sais pas quand je dis la grénade ma tête me dit la grénadine je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi donc là je récupère mon jus si vous n'avez pas d'appareil à extraire le jus fait avec le blender en ajoutant l'eau pour que ça facilite le mixage donc ajouter l'eau si vous n'avez pas un appareil à extraire le jus prenez un blender ajouter de l'eau et mixer ensuite vous pouvez filtrer non cas c'est pas compliqué ne vous tracassez pas j'ai pas l'appareil comment ce que je veux faire ça sert pas de vous tracasser pardon 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 ça sert pas de vous tracasser donc prenez votre blender ensuite mixer en ajoutant de l'eau vous allez obtenir votre jus de grénade qu'est ce que vous pouvez je vous donne des astuces pour faire ce jus avec quoi vous pouvez faire moi j'ai fait à la pomme et citronnelle vous pouvez mettre vous pouvez faire avec ça passe très bien avec la framboise jus de grénade à la framboise pardon je suis pas bien je fais trop d'erreur jus de grénade à la framboise c'est top quels fruits encore je peux vous donner je sais pas mais sinon à la pomme je sais que ça passe bien à la framboise ça passe bien je n'ai jamais essayé avec la fraise à la nana je n'ai jamais essayé mais je sais que avec la framboise c'est top c'est top c'est top donc voilà essayez de faire vous même de trouver que peut-être avec la nana ça passe avec du gingembre c'est trop bien l'orange c'est trop bien donc jus de grénade à l'orange et gingembre c'est top jus de grénade et framboise c'est top encore chante de les idées voilà là après avoir extrait mon jus je filtre je récupère le jus parce qu'il ya toujours des déchets qui rentrent dans le jeu moi j'aime bien que ça soit bien limpide bien clair voilà pourquoi je filtre toujours après avoir extrait mon jus ce qui est bien les deux fruits que j'ai choisi ont assez de jus dans assez d'eau donc la grénade la pomme donc j'ai vraiment eu assez de liquide de jus j'ai récupéré vraiment beaucoup de jus beaucoup 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 mais essayer jus de grénade orange et gingembre le gingembre non mais ne mettez pas trop ne mettez pas trop de gingembre un soupçon de gingembre pour équilibrer c'est top voilà je verse mon jus dans un grand récipient et je veux continuer à extraire mon jus voilà ce que ça donne je continue à extraire si vous faites avec la membrane blanche la de la grénade votre jus je préfère vous dire sera amer donc si vous voulez pas voir ce goût amer enlever cette membrane blanche là maintenant j'ajoute la citronnelle la tige de citronnelle qui va apporter un comment ce que comment ce que je peux dire ça moi quand c'est comme ça je ne bois pas le même jour je ne bois pas le même jour je laisse que les saveurs se mélangent très bien pendant toute une nuit ou pendant 24 heures pendant 48 heures après je peux boire là j'ai toutes les saveurs qui se sont concentrés et on a le goût de la citronnelle on a le goût de la pomme on a le goût de la grénade donc toutes ces saveurs là c'est après 24 heures si vous prenez ça le même jour vous aurez c'est vrai le goût mais après 24 heures c'est meilleur c'est mais moi je prends toujours après 24 heures c'est là que les goûts se concentrent le miel vient encore apporter plus de concentration de ceux de ces jus moi j'aime bien après 24 heures déguster mes jus minimum 24 heures maximum 48 heures j'aime bien j'aime bien bon la question fastidique est ce que je peux stériliser et garder ça hors du frigo oui vous pouvez pasteuriser 10 ans votre jus ce jus là et le garder hors du frigo il suffit que votre stérilisation puisse fonctionner vous pouvez bien stériliser ce jus et garder ça hors du frigo surtout que nous avons déjà l'acidité qui est là qui est le jus de citron un bon bon produit de conservation voilà la question là quand je fais les jus cette question revient toujours 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 ce jus vous pouvez bien stériliser et garder ça hors du frigo voilà j'espère que j'ai répondu en même temps à la question voilà je continue je continue à extraire mon jus on a eu la chance la semaine passée c'était on avait baissé les prix des grenades chez lidl je ne fais pas de publicité et on a profiter d'en prendre pour en faire des jus voilà là j'ai passe maintenant à l'étape suivante j'ai versé mon jus je verse mon jus dans un grand récipient dans un grand récipient ensuite je viendrai écumé donc enlevé cette mousse qui s'est formé au dessus de mon jus voilà j'enlève cette mousse on va pas tout enlever presque on essaie on essaie d'enlever l'enlever de retirer plus de mousse voilà après avoir enlevé la mousse donc après avoir écumé mon jus je viens ajouter mon jus de citron là je vais utiliser la cuillère de table c'est une grande cuillère sur la vidéo ça se fait voir comme c'était une petite cuillère non la cuillère de concert à table voilà c'est ça que je viens utiliser ça me fait environ 7 cuillères de table de jus de citron à vous de voir si vous aimez bien avoir le goût de citron ajouter selon vos goûts et ensuite je viens sucrer mon jus selon mon goût donc vous aussi sucrer selon vos goûts il ya d'autres personnes qui aiment bien 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 sucrer donc sucrer selon vos goûts moi je sucre selon mon goût moi j'utilise le miel à vous de voir peut-être vous allez utiliser du sucre du sirop d'érable je sais pas tout ce que vous pouvez avoir pour sucrer votre jus faites ça selon vos goûts moi j'utilise toujours le miel ensuite je mélange l'ensemble de ma préparation je mélange très bien et voilà mon jus de grenade aux pommes et à la citronnelle est prêt à être dégusté à déguster bien frais bien bien frais pour savourer vraiment à déguster bien frais si vous voulez prendre ça le même jour mettez ça dans une bouteille au congélateur pendant 10 ans 20 à 25 minutes maximum 30 minutes ou encore si vous voulez mettez ça au frais et laissez ça au frais au frigo pendant 24 heures et vous pouvez déguster déguster si vous avez des glaçons alors mettez les glaçons pour déguster le même jour voilà simple à réaliser simple 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 à faire comme d'habitude je remplis mes jus donc je mets mes je verse mes jus dans des bouteilles en plastique parce que je vais mettre son frigo que je nettoie très bien à l'eau chaude et du vinaigre ensuite je prends mes jus je mets au frigo tranquille si vous voulez mettre ça hors du frigo je vous répète faudra stériliser ces jus n'oubliez pas de les stériliser si vous voulez garder vos jus hors du frigo voilà ça c'était ma recette du jour j'espère qu'elle vous plaira et si cette vidéo vous a plu alors les amis n'oubliez pas de liker de partager et de vous abonner à ma chaîne j'espère vous retrouver à la prochaine recette mais en entendant je vous dis bonne dégustation on se retrouve à la prochaine recette alors je vous dis à la prochaine recette ciao ciao merci à vous ciao merci merci encore à tous soyez abondamment bénis merci à mon dieu qui m'inspire celui qui est là haut qui me donne des inspirations à mon dieu merci aux confrères cancer youtubeurs au groupe de soutien à ceux qui me soutiennent de près ou de loin merci à tous d'être encore nombreux à me suivre aux abonnés visiteurs et à tous ma famille je vous dis à la prochaine recette bye